C'est un vrai vecteur pour montrer tout simplement des athlètes et non pas des athlètes handicapés. Donc moi je fais un appel, il y a la finale de Roland-Garros avec le tennis en fauteuil, et bien diffusons complètement cette retransmission, ce tournoi. Vous verrez la capacité des athlètes en fauteuil à jouer au tennis, tout le monde sera bluffé. C'est samedi prochain, et bien voilà, France Télévisions, allons-y ensemble et retransmettons cette finale. J'y serai et je remettrai les prix. On va parler à nouveau du duo d'ailleurs, on en avait déjà parlé l'an passé. Vous pouvez raconter le principe du duo d'ailleurs, et qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année ? Le simple fait que ça continue, c'est déjà pas mal. Oui, ça devait être en mai, on le fera le 19 novembre, au milieu de la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. C'est une journée où en fait les employeurs tout simplement ouvrent leurs portes pour travailler avec une personne en situation de handicap. Et là, les médias, vous avez une opportunité énorme de faire monter votre audience. Et je sais qu'ils le jouent, ce jeu, c'est très important. C'est une façon de pouvoir découvrir des nouveaux métiers, de voir les talents des personnes en situation de handicap. Je ferai mon duo, les ministres feront leur duo, vous ferez votre duo, Philippe Vandel. Et puis, les employeurs, plus de 25 000 duos l'année dernière. Donc nous relançons à fond, 19 novembre, c'est cette opportunité de se découvrir mutuellement. Et ça ne sert pas seulement à faire de l'audience, puisque concrètement il y a des résultats. C'est un accès à l'emploi. 60% des cas du duo des...